Salut tout le monde, je voulais parler des applications rémunératrices qui nous permettent de faire des collectes de données, jouer le client mystère et donc par géolocalisation on pourra gagner des petits revenus complémentaires de cette manière donc il nous faut un smartphone, bien chargé la batterie puisqu'on va utiliser les données mobiles et la localisation moi j'utilise une batterie mobile, une batterie de secours pour jamais être en panne et clairement c'est pas du luxe voilà, il n'y aura pas moyen de faire un salaire mais des revenus complémentaires donc les caillettes j'utilise, on les voit tout de suite de toute façon il y en a peu qui sont défaillantes mais celles qui sont défaillantes je ne les propose pas dans cette vidéo c'est tout là nous sommes sur Be My A, l'un des leaders et bien écoutez, chacune de ces applications a une interface légèrement différente mais clairement je vais vous dire ça se ressemble on aura la position carte ou la position liste et quand on aura configuré les filtres, mais ça se fait plus ou moins automatiquement nous avons les missions qui vont apparaître souvent par ordre de proximité bon, voilà, 29 km, 40 km, là j'ai vraiment pas de mission sur Be My A à proximité du lieu où je me trouve Rommler, cette application très bien aussi avec des missions que j'ai faites aujourd'hui puisque ce n'était pas exprès mais je me suis déplacé en voiture à certains endroits j'ai juste tiré de 2 km de plus par rapport à mon point pour aller gagner 6 euros supplémentaires non, 4 euros là en l'occurrence donc voilà, et j'avais un endroit à aller explorer 4 euros et 50 points et participer, qui fera participer à un tirage au sort Mobili, très bien outil là je me trouve en Ariège, donc forcément il y a peu de missions c'est pour ça que lorsque vous êtes dans un endroit, qu'importe, que ce soit des assez petites villes, des petits endroits ou des grandes villes comme Toulouse, et bien c'est, vous allumez toutes vos applications géologues, oui, votre position, voilà, qu'elles puissent vous positionner et vous comparez, vous cumulez, ce que je faisais même au bout d'un moment quand je connaissais bien la nature des missions ce qu'il y avait à faire, à quelles questions il fallait répondre, comment ça fonctionnait j'utilisais Google Maps pour me faire un itinéraire carrément et ne même plus avoir à se jeter et faire une organisation, c'était fait avant voilà, on a une mission à 4 euros, les grands magasins c'est pas mal parce que je vais vous dire, on a souvent une lettre explicative qui nous permet d'aller voir un gérant, un proprio, quelqu'un pour expliquer notre démarche mais clairement, les seules fois où je vais vous le faire, là, je vais être transparent les gens les balisent, les gens, c'est même dur de leur expliquer j'ai préparé des speeches plusieurs fois, c'est galère alors franchement, si vous pouvez passer plus ou moins inaperçu, c'est pas plus mal donc là, on voit que sur une ville qui est un peu plus commerçante et industrielle que la mienne pas plus grande, mais à 20 km, j'aurai un peu plus d'argent à faire ce sont des missions quand même spécifiques à chaque fois avant de vous y rendre, je vous conseille toujours de bien lire les questions qui vous attendent les photos à prendre, pour pouvoir vous imaginer dans quel contexte il faudra réaliser la mission parce que certaines, ça peut être complètement inconfortable il y a des tout petits points de vente sur lesquels vous ne pourrez pas couper à une discussion avec la personne qui s'occupe du point de vente et ça, souvent, c'est rédhibitoire, celle que j'ai faite ce matin j'ai gagné 1€ au lieu de 3 parce qu'il fallait chercher un dispositif publicitaire qui n'était pas présent c'était donc sur Win Minute et voilà, c'était les mêmes, trouver tel ou tel truc et donc ce matin, j'ai gagné 1€ au lieu de 3 juste pour aller prendre la photo de la devanture répondre au questionnaire sur Win Minute, par contre, le questionnaire, vous allez voir il y en a pas mal et il faut répondre à tout même quand il n'y a rien à signaler, il faut marquer dans un encadré RAS par contre, Win Minute, c'est eux qui m'ont le plus payé pareil, excusez-moi, je vais un peu vite pareil, Win Minute, on met la carte hop hop comparé à là où je suis, vous allez voir, il n'y a un petit peu pas grand chose mais si on va sur une ville comme Toulouse il y a moyen voilà, là, je vous zoome un endroit où c'est faisable que ce ne soit pas non plus trop trop étalé un truc sur Auchan un truc sur un tabac presse la même chose dont je parlais tout à l'heure, le dispositif pub et un truc par rapport à la table bon, quand il y a marqué ce genre de somme c'est souvent difficile de péter un score pareil mais bon, pourquoi pas quand, de toute façon, mieux la mission est payée plus souvent il y a de questions et de photographies à prendre donc appliquez-vous à bien savoir ce qui vous attend avant de vous rendre à l'endroit et petite chose, ça paraît bête comme ça mais je vous jure que plein de fois tellement je me prépare à faire un itinéraire à me renseigner sur la mission et tout et d'une, voir que ça soit ouvert il y a certains jours fériés tout simplement et il y a des horaires la deuxième chose qui s'est passée tout à l'heure j'avais des boules cette vidéo que je suis en train de faire j'étais en train de parler de vouloir commenter les missions que je faisais et il y avait une mission à 4 euros pour aller en magasin et repérer les marques de rasoir Gillette ça avait l'air simple comme bonjour il y avait 4 euros à se faire c'est pas beaucoup mais de toute façon ça fonctionne comme ça on cumule moi ça me paye mon essence ça me paye mon tourisme mais elle a disparu parce que quelqu'un d'autre l'a fait pendant que je blablâtais alors sur ce trêve de discussion si vous avez des questions là-dessus et bien j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires sous la vidéo oui, sous la vidéo ou sous l'article vous trouverez des liens de parrainage en lien avec ces applications je les récapitule Win Minute Moby Rommler Be My A and Click and Walk comme on vient de voir Click and Walk ici qui fonctionne bien mais c'est peut-être celle qui propose le moins de missions voilà mais ça fonctionne très bien aussi bon et bien je crois que j'ai tout dit alors amusez-vous bien bonne collecte de données et préparez-vous à que ça soit plutôt un moment agréable voilà de la découverte d'un endroit et moi je fais souvent d'une pierre de coup là j'allais faire mes courses et bien bam 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 au passage je fais des petites missions et à la fin du mois je peux cumuler assez facilement mais là c'est un ordre d'idée qui est un ordre de gain potentiel qui est vraiment personnel si je fais ça assez régulièrement ça va être quoi ? de l'ordre de deux fois par semaine on va dire et bien je peux toucher entre 50 et 100 euros par mois ça ne m'est pas encore arrivé parce que je ne suis pas très régulier et que ça demande de donner à sa personne une bonne capacité d'adaptation et gardez votre sang froid toujours du respect parce que j'ai remarqué une chose c'est que souvent je me pointe ça vous le fera peut-être sur ce genre de mission dès que je sais qu'il y a moyen qu'il faille que je parle au gérant à la personne dès que je sais qu'il y a moyen que ça se passe ça peut me faire stresser et j'aurais tendance à être sur la défensive parce que le speech j'avais beau les avoir préparé mes speech vouloir expliquer très honnêtement ce que je faisais bidule il y a un petit stress il y aura toujours aussi un truc sur la défensive voire un petit peu d'agressivité d'une personne qui s'aperçoit que vous êtes en train de prendre photos de son point de vente excusez-moi ça m'est arrivé sur une petite ville j'étais dans un supermarché la personne j'ai essayé de lui expliquer j'ai un peu bafouillé et tout pourtant je suis allé à la cool et la personne m'a expliqué que c'était une propriété privée que j'avais rien à faire que je devais effacer les photos la personne était bien bien agressive donc je lui ai dit pas de problème la vérité c'est que souvent il faut être un petit peu malin la jouer stratégique et la jouer transparent c'est pas le meilleur des moyens allez bye bye